Alors mon prénom c'est Julien, j'ai 22 ans, j'ai été embauché chez Buffet Crampons le 1er novembre 2018 en tant que ponceur. Bonjour, je m'appelle Xavier Pasquier, je suis dans l'emploi prise Buffet Crampons depuis 1992, donc depuis 27 ans. Je m'appelle Emmanuel et je suis finisseuse clarinette basse chez Buffet Crampons, je suis rentrée dans l'entreprise en 2011 en tant qu'apprentie et je travaille à ce poste depuis 2015. Je m'appelle Laura, ça fait un peu plus de 5 ans que je suis chez Buffet Crampons, j'ai fait 4 ans d'apprentissage et un an, un peu plus d'un an je suis embauché. Alors je suis Jean-Paul Navier, je suis rentré chez Buffet Crampons en 1991, donc il y a de ça 27-28 ans. Je m'appelle Thierry Morel, je suis le directeur de l'usine, je suis rentré chez Buffet Crampons en 1974 en tant qu'apprenti, tout d'abord au basson, après au bois, corps anglais, flûte et ensuite la clarinette. J'ai pris la direction de l'usine en 2012. Alors je m'appelle Thierry, j'ai 48 ans, je suis rentré chez Buffet Crampons en septembre 2014. Je m'appelle Clémentine Pajon, je suis responsable d'atelier à l'atelier bois de Manionville. Je m'appelle Marie, ça fait 21 ans que je travaille chez Buffet Crampons. Alors Buffet Crampons, c'est 17 000 instruments professionnels à l'année sur le site de Manionville, c'est 50 000 clarinettes pour le groupe. Alors les qualités individuelles qu'il faut avoir pour faire ce métier, c'est bien sûr la rigueur, la précision, puisqu'on est tenu à des dimensions avec des tolérances assez serrées. Il faut aussi être très habile pour tout ce qui va être les opérations de ponçage, polissage, qui sont des opérations manuelles, où ça demande une certaine dextérité, une formation assez précise. Être manuel, patient, déterminé, avoir l'envie aussi. C'est un métier qui demande un peu de précision, comme tous les métiers, il faut aimer ce qu'on fait, il faut être un petit peu minutieux, un peu patient. Alors il faut être minutieux et attentif. Alors être attentif parce que le haut de gamme demande beaucoup de précision et il faut vraiment être très médiculeux pour tous cuyer les petites pièces mécaniques de nos jolies clarinettes. C'est un travail passionnant, déjà il faut aimer ce qu'on fait, il faut avoir l'envie, il faut être assez précis dans tous les gestes que l'on fait. Et l'ambiance entre collègues, tout le monde est là pour s'entraider, c'est un peu tout le monde est là pour tout le monde et tout le monde s'entraide du mieux qu'il peut. On amène toujours notre savoir-faire au service des autres. Très bonne ambiance, c'est ça qui fait tout, c'est l'ambiance. Généralement, l'ambiance est très saine et le dialogue est très bon entre rigolade et être consensueux dans notre travail. Il y a une parité chez Buffet Crampon et ceci parce que c'est un métier quand même où il faut être minutieux, attentif. Et je pense que c'est des qualités que les femmes ont autant que les hommes. Et au fur et à mesure des années, on acquiert une petite assurance, ce qui nous rend plus forts aujourd'hui. Alors ce sont les anciens de chez Buffet Crampon qui m'ont formé au fil des années des différents postes que j'ai pu occuper. Former la nouvelle génération, ça aussi c'est quelque chose de ma vie, c'est renvoyer l'ascenseur. C'est ce qu'on a vécu nous en étant jeunes, en rentrant dans l'entreprise. La génération actuelle bénéficie d'avoir une école aussi pour être mieux formée, pour être diplômée. J'ai choisi ce métier déjà, j'ai fait une école au Mans, en apprentissage. J'ai fait un CAP après un brevet des métiers d'art que j'ai fait ici chez Buffet Crampon. J'ai appris avec des maîtres d'apprentissage ici. J'ai eu studé après le lycée, donc j'ai fait un apprentissage à l'école du Mans, à l'ITEM. Et j'étais au SAV de chez Buffet Crampon où j'ai appris avec deux maîtres d'apprentissage, tout ce qui est réparation et entretien, tout ça, révision des clarinettes, pour après aboutir sur un travail de finissage. Et puis, quand j'ai intégré le secteur du finissage clarinette base, j'ai de nouveau eu une formation avec mon technicien d'atelier pour me former plus précisément à ce poste. Et de toute façon, c'est des métiers où on apprend toute sa vie. Donc, on apprend toujours des autres et de chaque situation. J'ai un grand plaisir de travailler justement dans une entreprise mondialement connue, qui fait son effet à chaque fois qu'on peut en parler à l'extérieur, puisqu'être luthier est un métier très très rare. C'est reconnu partout dans le monde. Dès qu'on parle de Buffet Crampon, tout le monde sait ce que l'on fait. Ah oui, c'est une fierté de travailler chez Buffet Crampon. C'est reconnu par tout le monde comme la plus grande marque de clarinettes, en plus fabriquée en France. Buffet Crampon, 1825, une aventure qui dure depuis bientôt presque 200 ans. Avoir fait partie de cette aventure et continuer à participer au rayonnement de la marque à travers le monde, c'est une véritable fierté professionnelle et personnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada